Ce 8 mars, on a choisi de le faire en deux temps. D'abord, c'est faire organiser un forum en collaboration avec le réseau des fédérations de femmes parce que nous accompagnons des fédérations, des groupements que nous avons aidés à se structurer. Ils sont devenus des fédérations, nous en avons dix et ces dix fédérations sont dans un réseau. Cette année, on s'est dit, on va aller à Boutupa Camaraconda. Il y a certes des avancées dans l'éducation, dans la participation politique, dans la prise en charge des soins, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, les femmes commencent à accéder au financement pour leurs activités génératrices de revenus, mais ça reste encore très peu. On va accueillir 300 femmes. Parmi ces 300 femmes, 30 femmes issues des dix communes où le réseau est, ces femmes vont venir discuter avec un consultant ou une facilitatrice où elles vont discuter et pouvoir enlever, dégager quelque chose, leurs besoins, qu'on va faire sous forme de mémorandum. Pour qu'on mouesque certaines de leurs activités, ou même si d'ici la fin de l'année ou d'ici l'année prochaine, avant le 8 mars prochain, qu'on puisse évaluer et voir si ce qu'elles ont mis dans le mémorandum, on a pu vraiment les aider ou ça a pu être résolu. Le thème que nous avons choisi, c'est mettre en œuvre un financement en tenant compte du genre. C'est pour au moins, par rapport au financement que les gens font, qu'on puisse prendre en compte cette question du genre dans notre vie quotidienne, mais aussi qu'on puisse enlever des objectifs par rapport à cette thématique qu'on va mettre dans notre mémorandum.